bonjour à tous et bienvenue Mujdat sur le 46e numéro d'aujourd'hui merci Sam merci de m'accueillir tout va bien très bien toi tu sais qui est à côté de toi pas du tout non arrête fais pas le mytho allez je fais des indices en mode perfouras parce que c'est sa première officielle bien qu'elle ait déjà été invitée sur Aja alors elle a recalé Vin Diesel elle fait partie de l'équipe de TPMP OAT elle est chroniqueuse sur C8 et elle a travaillé avec Kohé bienvenue à Naeva Anissa et ce qu'on valide le sommaire Anissa bonjour et bienvenue dans ce 46e numéro d'aujourd'hui mention spéciale à notre nouvelle chroniqueuse qui rejoint la famille d'Aja dans ce nouvel épisode vous découvrirez les pépites des réseaux sociaux grâce à l'AjaZap au travers de nos fameuses questions titules Mujdat nous fait de grosses confidences il a perdu plus de 2 millions d'euros à cause de la télé réalité il nous explique tout nouvelle rubrique et si les candidats de télé réalité se présenter aux élections présidentielles 2022 ça donnerait quoi réponse avec Mujdat et ses cinq promesses de campagne qui ne vont pas plaire à tout le monde le up and down s'annonce bien chargé Jinda répondra au blâme d'Aurélie d'Autremont la séparation d'un couple de télé réalité emblématique Maëva Guénam et Manon Tanti qui font des fucks en sortie de boîte à des françaises à Dubaï les chroniqueurs nous embarquent dans leur mood de la semaine un jour mon prince viendra et oui le royaume des pop-up nous ouvre ses portes est-il possible d'être élevé au rang de prince quand on a arnaqué ses propres abonnés faussé Liba insulté crachat rime-t-il avec principauté si le casting des princes et des princesses de l'amour ne fait pas l'unanimité sur les réseaux il divisera notre plateau Maëva Guénam, Mila Jasmine ou encore Yelena ont-elles été visées dans les stories de Shana Kress alors que la chérie de Jonathan passe un coup de gueule contre les bouches des candidates qui ressemblent je cite à des trous du cul le plateau ne se dégonflera pas et vous livrera son compte rendu et en parlant de chirurgie Zubir fait son retour avec un challenge spécial évolution physique des candidats Moujdat est choquée Anissa n'en revient pas et nous non plus en plateau c'est à vous Comment ça va ? Copperfield en sueur de ouf de balade ça va super bien je suis super heureuse de vous retrouver sur ce plateau tous mes potes chroniqueurs chroniqueuses et Moujdat en plus que je kiffe vraiment bien bah oui t'as appris à faire sa connaissance aujourd'hui c'est adorable déjà moi à l'atelier je l'aimais beaucoup mais alors là encore plus voilà et toi Sam comme d'habitude et toute l'équipe et Moujdat bah bienvenue également c'est une première pour toi sur Aja c'est la première fois bah voilà t'es avec nous pour donner ton avis t'es avec nous pour commenter l'actualité de la télé-réalité nous dire véritablement tout ce que tu penses on a intégré une nouvelle rubrique que vous allez découvrir qui s'appelle moi président et c'est toi Moujdat qui va l'inaugurer tu vas nous présenter ton programme présidentiel télé-réalité 2022 en 5 promesses mais pour l'heure je vous propose de commencer avec l'AjaZAP c'est toutes les stories qu'il ne fallait pas louper sur les réseaux sociaux cette semaine genre on est trop iconique mon fils mais genre on est trop d'épaisse aussi ouais je disais il est même il est vraiment genre on a le même cerveau on a un cerveau deux en un genre c'est trop c'est trop ouais on est trop d'épaisse tout le monde mais on se comprend genre vraiment c'est fini ? il n'y a plus il n'y a plus alors donne maman elle va le jeter c'est fini c'est fini ça se voit d'ailleurs ça y est maintenant je suis devenue une burette à chicha je mange une glace le matin c'est n'importe quoi avant j'avais pas le droit de faire et maintenant j'ai le droit de le faire parce que j'ai aucune forme d'autorité au dessus de moi et c'est pas d'a dit qu'il va au monde n'empêcher la vraie c'est notre coquille milan est notre coquille oh baby ça va bébé bébé je veux lui voir mon fraté peut-on discuter de ce filtre les signes ne me suivent pas quand je cligne des yeux alors comme ça on est capable d'envoyer des fusées dans l'espace de faire s'accoupler des espèces de chiens et de grenouilles on peut pas faire un filtre qui qui suit mes yeux faut arrêter nous prendre pour des imbéciles vraiment un snapchat il faut arrêter de prendre des influenceurs pour des imbéciles quand même vous rendez compte les signes ne suivent plus quel est le zapp que vous avez retenu à nissa moi le fils de nabila alors là je le suis sur insta carrément je l'aime trop il fait trop rire ouais ouais pareil pour le fils de jessica mais tous les enfants de télé réalité je les aime trop vraiment c'est vrai qu'il est très mignon mjda qu'est ce que tu as retenu il a le même nom que mon fils milan milan c'est parce qu'ils l'ont conçu je crois en italie qu'ils l'ont appelé comme ça bah oui je pense comme la ville bah oui je crois comme paris sylton elle a été conçue à paris moi j'ai retenu le fils de jessica tivenin trop mignon qui rigole voilà c'est des petites bêtises d'enfants la maman qui prend ça à la rigolade elle lui demande de nettoyer en plus dans la vidéo juste après j'adore et toi zoubir toi aussi le fils de jessica tivenin non moi c'est milan quand elle a dit beurette à chicha ah pourquoi parce que ça fait longtemps j'ai pas entendu ce terme c'est super péjoratif et et en fait j'aime pas dire ce genre de truc mais ça veut dire quoi beurette bah déjà beurette c'est hyper péjoratif de base il ya quelques années beurette ça voulait dire fille d'origine maghrébine mais beurette ça fait c'est hyper c'est mal connoté ça fait ça fait c'est mal je sais pas c'est quoi la connotation pour toi j'ai fait un talk que souviens toi c'est oui sur ça avec roubaba où on expliquait que beurette c'était très péjoratif ça ne se dit pas ça ne se dit pas ça ne devrait plus se dire en tout cas ok et bien écoutez c'est votre avis on va passer maintenant à la question qui tue mjdat est-ce que tu es prêt je suis prêt pour être face à chacun des chroniqueurs ici présents c'est à dire zoubir jinda et anissa ils ont chacun préparé une question volontairement très brûlante pour toi ah oui pour moi oui pour toi bien sûr pas pour le venteur allez on commence tout de suite avec jinda je te confie mjdat il est à toi mjdat je vais essayer d'être gentil attends tu m'as dit quoi tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure quoi avant que les caméras tout ce qui reste tout ce qui est dit en off restant non 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 on veut savoir non j'ai dit qu'il était très beau c'est ça oui j'aurais dit qu'il était très beau en vrai assez gentil très joli mais c'est vrai des fois on à la télé c'est pas pareil tu es en train de dire qu'il est claqué à la télé non mais je le voyais autrement mais je le sais un très bel homme c'est très gentil voilà on peut vous laisser sinon je peux poser ma question c'est censé tuer non je ressemble ni à milan ni à félicia voilà c'est gentil dans une question réponse sur instagram il ya un fan qui t'a demandé si tu comptais réintégrer l'équipe du reste du monde ce à quoi tu as répondu oui mais eux non donc je ne pense pas il faut baisser son froc je n'y arrive pas il faut être un suiveur il faut être un mouton je n'y arrive pas c'est qui pour toi les troupes le troupeau c'est qui les moutons bah en fait c'est ce que je disais c'est qu'il y a une mafia dans le reste du monde c'est à dire en fait les grosses têtes qui tiennent un peu les cordes et bah tu as tous les autres nouveaux pour intégrer pour rester le plus longtemps dans l'aventure bah ils baissent leurs frocs et moi c'est un truc que j'ai beaucoup de mal c'est à dire que j'aime pas ta gueule bah j'aime pas ta gueule je peux pas faire exprès je peux pas m'inventer une amitié avec toi et j'ai mon caractère j'ai ma personnalité ça plaît pas le fait que je baisse pas mon froc que je ne suis pas de toute façon c'est simple c'est soit tu suis soit tu dégages mais il y a un berger il y en a un oui il y en a même plusieurs mais après il se relaie un peu le fardeau ouais ah ouais il y en a plusieurs mais après non mais c'est la réalité c'est soit tu suis soit tu dégages mais c'est qui les bergers ouais bah l'osina les grosses têtes mila ilona ber en fait c'est plus t'as d'abonnés plus t'imposants c'est aussi simple que ça mais est ce que et quand tu dis faut baisser son froc est ce que il ya des conditions en fait qu'on t'a proposé pour réintégrer le reste du monde non en fait on n'y a pas de conditions c'est juste que par exemple moi dans l'objet chiffreuse du monde tout le monde s'attendait à ce que je me remette avec mon ex mila pour faire le buzz et si j'étais un bon candidat télé qui voulait buzzer je l'aurais fait c'est à dire que je me serais remis avec willa la production aurait été content tous les candidats auraient kiffé tu penses qu'elle aura accepté alors c'est ce que j'allais dire je pense au fond de moi elle est née pour ça c'est à dire qu'elle sait même si ça allait contre bah elle l'aurait fait tu vois elle aurait fait c'est à dire que même c'est au fond d'elle elle le voulait pas l'aurait et moi je n'ai jamais voulu ça parce que j'avais une histoire avec félicia et je voulais pas la déchirer moi c'est des choses qui peuvent moins me déchirer à partir du moment où tu sors avec une personne tu vis quelque chose avec ça doit être sincère et si tu retournes avec ton ex c'est ce que tu as vécu avec l'autre c'est que on ne remange pas son vomi pas du tout donc voilà c'est pas moi et du coup si j'avais voulu faire le reste du monde là le cross et ben je me serais mis avec milla j'aurais existé un peu plus j'aurais perduré un peu plus mais c'est pas moi c'est ce pourquoi je suis pas là dedans c'est pas pour moi merci djinda merci mujdat alissa nous t'avions autour de cette même table poser nos questions qui tue cette fois ci c'est à toi c'est à moi mujdat tu as dit on m'a demandé d'être quelqu'un d'autre dans cette dans l'émission au rdm donc je voudrais savoir qui t'a demandé de jouer un rôle en fait bah en fait c'est on te le dit pas directement on te l'impose c'est à dire que en off bah t'as des grosses têtes qui viennent te voir mujdat serait bien que je te remette avec milla franchement ça va vraiment buzzer ça a vraiment marché t'as les gens de la production qu'il faut comprendre des sous-entendus tu sais qui te tendent la perche c'est quoi un sous-entendu c'est c'est franchement toi il est milla je pense pas que ce soit fini et tu sais tu dis ah oui il joue mais après c'est mais c'est leur boulot c'est à dire ils veulent buzzer ils veulent faire l'audience donc moi c'est dommage producteur je vais essayer de faire le maximum pour buzzer c'est normal et c'est un truc que j'arrive pas c'est à dire que je peux pas jouer le sentimentale faire le faux exister pour ici c'est pas pour moi on t'a demandé quelque chose de particulier et qui t'a dérangé en soi ça justement on m'a fait comprendre que je devrais m'être avec milla pour buzzer parce que parce que moi mujdat je voudrais savoir qui es tu mujdat qui es mujdat Mujdatique stretchin ou해� ? spongdat jés maute Ala cases A a d'accord je me prends pour une corps on est là mais tu peux m'appeler modules p faut imme va dire commeshade comme mil je voudrais juste savoir qui tu es parce que voilà il y en a qui t'aime et qui que tu déteste on voudrait savoir vraiment qui est Mujdat en fait c'est très simple c'est juste que je suis rentré dans la télé sans vraiment le vouloir c'est à dire que j'ai connu une fille qui était Mila j'ai fait deux ans avec elle avant qu'il y ait ce buzz il y ait le mec à Mila donc quand je suis arrivé en télé je suis arrivé à Faro pour moi je devais l'avoir en off finalement je l'ai eu devant les caméras mais moi quand on me disait tu vas l'avoir devant une caméra c'était elle et moi pour une caméra sauf que à un moment donné on m'a sorti d'Ivan et on m'a dit tu vois la porte là-bas il faut que tu rentres dedans et il y a tout le gratin de la télé-réalité et moi je n'ai jamais fait de télé et je ne rentre pas pour un truc glorieux je ne rentre pas pour les gars salut c'est Mujdat je rentre pour une histoire de tromperie où je n'ai jamais fait de télé où j'ai des salariés, j'ai une famille et je me dis mais dans quel pétrin je suis en train de me mettre et c'est de là où en fait c'est parti c'est pour ça que je te dis que c'était pas voulu parce que les gens pensaient que tout ça c'était préparé que Mila était au courant, moi j'étais au courant que la production avait fait ça non, ce qui a fait que ça marchait, que ça buzzait comme ça c'est parce que ce n'était pas prévu parce que ce n'était pas calculé et de là en fait je me suis retrouvé à... mais tout cet engouement là, comment ça s'est passé avec ta famille ? très très compliqué très compliqué parce que tu sais on est d'une famille très conservatrice on ne se montre pas on fait très attention au candidat et d'un coup ils voient leur fils qui était pour eux un modèle s'humilé complètement à la télé et bah... parce que quand on passe quand même d'homme d'affaires j'ai envie de te dire, à candidat à la réalité c'est quand même normalement c'est un peu le contraire bien sûr et comment tu le ressens ? bah en fait moi c'est ce que j'expliquais c'est que quand j'ai commencé à me mettre là-dedans c'était pas voulu c'est-à-dire quand il y a eu le buzz moi je ne savais pas que ça allait faire un buzz c'est-à-dire que moi j'ai été pris par mes sentiments parce que ma copine me trompait en télé devant la France entière et j'étais pas bien donc du coup pour moi c'était un truc où j'avais oublié le truc ah mais n'oublie pas que tu es un chef d'entreprise j'étais tellement pris par mes sentiments par les émotions tout ça j'ai foncé et c'est après que j'ai commencé à réfléchir mais c'était trop tard parce qu'il y a eu un buzz tellement monumental que j'ai perdu toute ma clientèle que j'ai perdu tous les gens avec qui je travaillais parce que l'image de la télé associée à des entreprises ça ne marche pas en France l'image de la télé-réalité est péjorative donc du coup j'ai perdu 70 à 80% de mon chiffre d'affaires c'est-à-dire ça représentait quoi ? bah plusieurs millions d'euros plusieurs millions d'euros et j'ai perdu ma clientèle et j'ai fait valide en fait t'as tout perdu en faisant de la télé-réalité ? j'ai tout perdu mais tu t'as retrouvé aussi autrement ? non il y a les réseaux, les placements ? justement moi j'ai commencé la télé-réalité avec moins de 2 millions d'euros c'est-à-dire que quand j'ai commencé la télé-réalité dans les princes j'étais à moins de 2 millions de dettes donc il fallait les payer il fallait les épurer il fallait travailler mais dans quoi ? bah j'ai la télé-réalité tu prends ce que tu prends ce que t'as devant toi c'était donc la solution du moment voilà j'ai créé des boutiques en ligne qui ont bien marché commencent à faire des placements et petit à petit des choses qui ont marché donc après j'ai voilà j'avais des biens j'ai vendu certains biens j'ai fait des choses mais ouais j'ai commencé à moins de 2 millions et la télé-réalité ne m'a pas servi m'a plus desservi qu'autre chose c'est pour ça que les gens aujourd'hui quand ils disent mais il est opportuniste mais il est très haut t'as tout perdu t'as un on te propose un truc tu fonces dedans c'est intéressant c'est sympa que tu dis ça parce que c'est tu vois c'est un truc c'est la réalité déjà ils sont à des années-lumières de se douter de ça exactement ils pensent que tout est beau ah non moi j'ai vécu l'enfer sur terre mais vraiment tu perds ta famille tu perds tes enfants tu perds ton entreprise tu perds tes salariés tu perds ton bras droit tu perds ta secrétaire qui était là depuis des années tu perds une entreprise de 10 ans moi mon entreprise c'était mon troisième bébé et en tant que chef d'entreprise pour ceux qui nous écoutent et qui sont chefs d'entreprise quand tu perds ton entreprise tu perds tes couilles c'est-à-dire que socialement déjà tu perds toute confiance et même socialement tu sais quand t'as habité à un train de vie d'un coup tu sauf avec zéro et t'as pas une meuf qui va t'assumer qui va te dire écoute t'es tombé moi je suis là j'ai jamais de la vie je crois que toute personne autour de cette table et même vous qui nous regardez peut comprendre cette peur-là de tout perdre du jour au lendemain on a tous eu ce sentiment à un moment donné en attendant comme disait Anissa Zubiridinda c'est vrai que c'est très courageux de ta part de le dire ici aujourd'hui mais aujourd'hui j'en suis fier dans le sens parce que je sais le chemin que j'ai parcouru je sais que ça m'a forgé ça m'a apporté des choses et c'est bien parce qu'en fait dans le mal il faut voir le bien bah en fait ça a nettoyé tous les gens qui étaient autour de moi par intérêt et d'un coup je me suis retrouvé tout seul face à moi-même et il fallait se débrouiller il fallait se lever il fallait avancer j'ai deux enfants il faut les nourrir bravo merci Anissa pour ta question qui tue c'est à ton tour Zubir de t'adresser à Mujdat ici présent alors Mouj franchise honnêteté transparence tu me connais alors il y a un compte Instagram histoire de TVR qui a posté la nouvelle go de Mujdat c'est elle hashtag le.na lina il me semble c'est lina je pense qu'on a tous compris son style à force alors cette lina c'est qui êtes-vous en couple flirt c'est qui pourquoi son style à force parce qu'elle ressemble aux ex pas du tout c'est juste une brune justement elle n'a pas du tout de forme c'est une très belle femme mais quand est-ce que tu vas aller vers les blondes bientôt c'est la prochaine après Mujdat Mujdat c'est pas c'est comme tous les hommes si t'es attiré par les brunes c'est pas parce qu'elle va ressembler à ses ex je plaisante je suis parti en boîte de nuit tu sais comment ça se passe ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti je sors avec des potes qui ramènent des copines forcément elle est sur la main de la table donc elle passe à côté de moi on la filme et elle ne voulait pas trop se montrer parce que c'est l'ex de mon meilleur pote qui est à ma table donc c'est son ex de base et chez nous on ne touche pas les ex jamais de la vie tu vois et je ne la connais pas plus que ça c'est une très belle femme très gentille mais je ne la connais pas plus que ça donc c'est un mauvais moment filmé à mauvais moment filmé à mauvais moment après tu sais quand tu vas en boîte les gens te filment en cachette tu sais comment ça se passe ils sont prêts à tout ça veut dire que la serveuse elle venait vers moi pour me servir on disait ah mais regarde il se parle il chine la serveuse donc c'était compliqué mais après ça fait partie du jeu tu vois tu ne peux pas prendre que le bon côté des choses exposer forcément et tu es en couple au moment où on parle ? non je suis célibataire célibataire totalement célibataire donc tu as le temps de te présenter aux élections présidentielles exactement ah mais oui d'ailleurs c'est une toute nouvelle rubrique on va vous accompagner pendant les élections présidentielles autour d'une rubrique sur Aja qui s'appelle moi président ou moi présidente et c'est toi Mujdat qui l'inaugure pour la première fois tu vas nous présenter ton programme présidentiel télé-réalité 2022 en 5 promesses c'est tout de suite Mujdat 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 merci 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 ça te va très bien c'est vrai ? on dirait Miss France Miss France c'est ce que j'allais dire allez Mujdat il est temps de faire ton allocution et de présenter à toutes les personnes qui regardent ce 46ème numéro d'au jour d'aujourd'hui ton programme présidentiel 2022 télé-réalité nous attendons tes 5 promesses français française nos chers concitoyens mes chers sujets moi président je ferai un amendement pour faire en sorte que Safia et qui est Gwendoline puisse intégrer tous les programmes de W9 pour qu'elle me lâche enfin la grappe qu'est-ce qui se passe ? elle me lâche pas je sais pas en fait elle a une haine envers moi j'ai l'impression que c'est elle mon ex parfois attends mais par contre on parle de qui ? la soeur de Mila la soeur de Mila t'es pas à la page attends mais la soeur de Mila pourquoi elle a rien à voir avec toi aussi ? ah si justement elle a plus à voir avec moi que sa soeur moi ? ah oui elle a une haine viscérale envers moi je te jure que même quand on tue un membre de ta famille la haine tu l'as pas autant mais en même temps c'est sa soeur on défend sa soeur mais sa soeur elle est assez grande bien sûr mais surtout que j'ai l'impression je te jure il y a une question qui m'est arrivée je me suis même demandé si elle ne me kiffait pas vraiment parce que tu peux pas tu peux pas détester quelqu'un comme ça autant là c'est sûr qu'elle va dire non mais il se prend pour qui celui-là ? oui si c'est pas moi qui me fait clasher on est tous d'accord que ce ne sont pas mes mots tout à fait moi l'impression que je dis c'est que c'est pas que toi j'ai l'impression qu'elle elle est souvent dans les clashes bah oui c'est l'important oui mais crois-moi qu'elle a c'est pas une rage de dents qu'elle a contre moi c'est des chics mon air bien pourri et où tu trouves ça ? et pourtant je te jure je te jure que j'espère vraiment en tant qu'être humain qu'elle va percer dans ce qui est fait parce que c'est une femme elle a quand même voilà 35 ans elle mériterait aussi de percer donc c'est pourquoi cet amendement pour qu'elle puisse intégrer tous les programmes de W9 et bah c'est ta promesse c'est ma promesse elle t'appartient deuxième promesse de Muglade pour les élections 2022 français, française non je vais pas le faire je vais pas la refaire non dis moi j'aime bien non moi la deuxième promesse c'est un remboursement sur toutes les chirurgies que les candidats te font à 50% pourquoi ? bah parce que j'imagine le nom d'oseille qu'elle met là le temps c'est énorme moi j'ai une des coupes ça en renflorait le trou de la sécu ah ouais de ouf ça fait mal au cœur t'as de belles lèvres en ce moment ohhhhh bah c'est par la petite case Erwan non t'as fait tout ? pour la petite histoire on a le même coiffeur jamais d'avis on a le même coiffeur et il le sait très bien j'ai jamais eu jamais d'avis parce qu'il y a des rumeurs sur internet qui disent qu'il a refait ses lèvres alors que jamais non mais là elles sont naturelles non elles sont naturelles c'est parce qu'on a le même barbeur et en fait quand la moustache tu sais quand un homme elle pousse bah tu sais elle cache la lèvres et lui il nous la coupe un peu plus ça a moyen de zoubir ouais ah et ça et du coup ça remonte moi quand je sors j'ai l'impression que j'ai des lèvres alors que j'en ai pas ah je devrais y aller moi tiens ça j'aime bien ah ouais moi aussi j'aime bien tu sors bah du que ça aille bien la moustache t'as l'impression d'avoir des lèvres plus d'accord donc du coup je n'ai jamais fait de chirurgie sur mes lèvres pas du tout vous le savez troisième promesse présidentielle 2022 téléréalité de MougeDat celle-là est très importante je changerai le nom de la chaîne de NRG12 afin de redorer un peu l'image de la chaîne très bien alors là NRG12 alors là moi je pense que changer de nom parfois ça peut être intéressant je vote Mouge non mais c'est vrai parce qu'en fait ça peut être un vrai coup de com parce qu'aujourd'hui NRG12 même s'ils ont l'argent ils ont ce qu'ils veulent leurs émissions ne marchent pas et je pense qu'à un moment donné il faut changer le nom de la chaîne pour que ça marche bah ça marche pas et surtout que c'est entaché avec les scandales qu'il y a eu donc c'est pourquoi la troisième proposition c'est de six mois président pas bête c'est vraiment changer le nom de la chaîne de NRG12 quatrième promesse de MougeDat un amendement pour interdire aux sœurs et les mères de pécho le même mec ah quelle horreur mais c'est où ça existe pas ça ah si ça existe si 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 ça existe énormément ça existe énormément c'est Anne et Marine ce pécho le même mec ok c'est un amendement donc pour leur interdire parce que ça deviendrait illégal oh la la ouais c'est et ça elle et Marine elles sortent avec le même mec non mais c'est deux sœurs jumelles le style de Marine bah c'est les mecs de sa sœur et inversement ah ouais ouais en fait elles peuvent sortir avec les ex des uns et des autres exactement ils ont une carte échange ouais ça c'est ça c'est c'est un truc et hop ça switch voilà et enfin MougeDat ta dernière promesse présidentielle des réalités 2022 j'ai pleuré cinquième proposition elle est très importante c'est le retrait des pleins pouvoirs à Illuna de virer n'importe quel candidat vraiment parce que là il y en a beaucoup qui ont souffert elle enlève le pain des jambes de la bouche ça peut plus continuer c'est normal c'est une corse on veut des blazes on veut des blazes non en fait bah moi MougeDat j'ai été exclu du ERDM parce que Illuna l'a tapé du poing c'est soit moi soit lui alors qu'en fait j'avais aucun intécédent avec Illuna j'avais pas de problème avec elle c'est juste qu'entre guillemets bah prêcher la paroisse de Mila donc c'était entre guillemets tiens regarde Mila moi je trouve ça dégueulasse parce que ça vient même pas des candidats c'est la prod qui accepte ce genre de choses moi je trouve ça quand même une grosse tête quand t'es un candidat qui fait vivre le programme en plus l'histoire de Julien et Illuna était très entendue donc elle se l'est permise mais de l'autre côté elle a fait la même chose à Illan pour le coup pour Illan je suis d'accord parce que tu peux pas toucher l'intégrité d'une femme comme ça tu fais référence aux photos de nude exactement pour le coup pour ça je suis d'accord moi demain je peux imposer à une pollution c'est soit moi soit cette personne parce qu'elle a touché mon intégrité en tant qu'homme en tant que femme tu vois ce que je veux dire tu mets des mieux de moi là je suis d'accord tu vois c'est légitime on devrait même plus franchement j'ai rien contre Illan mais il devrait même plus être à la télé je suis désolée ça c'est vraiment très grave et bah tu pourras donner ton avis juste après parce qu'on a un pop-up justement sur les princes et les princesses de la Mourneuf je vous spoil un petit peu mais on va bien sûr parler du casting merci pour tes promesses Jinda tu me fais passer les drapeaux tu vas pouvoir passer tout de suite à ton up and down parce que c'est l'heure pardon de notre mood de la semaine vive Maéva Alissa voilà c'est à toi tu commences avec ton up Jinda Mujdat le buzz tour je t'explique en quelques secondes c'est tout simple tu connais c'est des articles des types c'est le up and down chérie ah bah mais c'est pas grave on reprend tranquille non mais c'est pas grave on fait comme à la maison bah oui c'est naturel c'est le up and down là t'es censé nous dire ce que t'as aimé et ce que t'as pas aimé ah d'accord ça va aller oui ça va non mon up je t'ai caché quel est ton up ? c'est Mujdat ouais c'est ça il y a un truc moi si je vous laisse là à côté dans ces cas là mon up de la semaine arrête de me regarder comme ça aussi regarde je t'en transpire bon là la force c'est pas possible bon allez on y va ça y est allez Jinda t'as dit quoi ? tu me dis Vilaine dans l'oreille lui allez Vilaine on se reçait arrête mon up de la semaine c'est pour Coralie Porovecchio je l'ai bien prononcé son nom oui Porovecchio je crois qui a annoncé sa deuxième grossesse et qui en a profité pour montrer le visage de son petit garçon parce que c'était la première fois elle ne l'avait jamais montré jusqu'à maintenant et donc voilà mon up c'était pour les féliciter de cette deuxième grossesse toute l'équipe d'Aja dit félicitations aux heureux parents et à Coralie Porovecchio je lui conseillerais de même plus le poster il est tellement beau qu'il vaut mieux pas il est magnifique vraiment ton down ah mon down vous avez dû suivre cette histoire d'abord je vous fais un petit résumé en vidéo pardon et on en parle juste après je vous explique on est à l'Ocean Club on a payé 4000 euros d'addition pour qu'ils nous mettent dehors apparemment ils nous mettent tous dehors tout à coup pas d'être un peu trop dansé c'est pas normal j'ai jamais vécu un truc comme ça on a rien fait on a payé l'addition on était juste en train de danser nous on se tutait un club des grosses merdes vraiment explique nous tout oui Muj question 4000 euros tu te rends compte c'est des courses de 4 mois c'est quoi Lélia ? c'est de l'année ? quel genre de table ? non c'est très cher vous vous souvenez quand on a repris à Aja je vous avais dit que j'étais allée à Ibiza cet été et je suis allée au beach à Ibiza au même endroit donc que Yelena et dans cette vidéo donc elle explique en fait qu'elle s'est fait tout simplement virer de cet établissement pourquoi selon elle elle aurait trop dansé voilà ses explications elle a même rencontré là-bas sa copine Aurélie d'autre monde enfin trop dansé parce qu'on est dans une situation sanitaire qui fait qu'il y a certaines surveillances dans les établissements il y a des rumeurs surtout qui ont couru que c'était lié à la drogue qu'elles auraient peut-être consommé de la drogue moi j'ai contacté l'établissement le Haut Beach et bien Jinda oui j'ai des contacts partout voilà j'ai des petits contacts comme t'as dit ça il y a le petit logo Karine je les ai contactés pour leur demander la raison pour laquelle ce groupe s'était fait virer et effectivement c'est parce qu'ils avaient trop dansé il m'explique le gérant m'explique en fait qu'à plusieurs reprises ils ont dit à ce groupe qu'effectivement il fallait faire attention qu'il fallait garder certaines distances en fait dans ce lieu il y a des endroits où on peut danser des endroits où on ne peut pas danser par rapport à la crise sanitaire voilà c'est très compliqué c'est bizarre comme ça mais c'est comme ça ils ont été avertis à plusieurs reprises et d'après le gérant du Haut Beach ils ont aussi manqué de respect au personnel de l'établissement voilà j'ai un mail qui prouve à m'y dire mais en tout cas il n'y a pas eu de consommation de drogue donc voilà au moins sur ça on est clair il n'y a pas eu de consommation de drogue et bien écoute Jinda merci pour tes investigations et pour toutes tes explications Zoubière c'est toi qui nous communique dès maintenant ton état d'esprit de la semaine on commence sur un up bien sûr alors mon up je suis tombé sur quoi tu veux dire ? tu le trouves beau aussi ? oh laissez-la qu'est-ce qui t'arrive ? je suis jaloux je suis tombé sur l'Instagram d'Héloïse et de Naka et j'ai vu le lien sur leur chaîne YouTube les Naks j'ai vu et j'ai trouvé ça super stylé c'est un peu comme ce que fait Mélanite et Romain c'est cool je trouve ça super stylé que des candidats des couples de télé-réalité font un truc diversifié une chaîne YouTube où ils font des vlogs des trucs un peu moins moins débiles que ce qu'on peut proposer souvent en télé-réalité je trouve ça sympa je trouve que le mood est plus enrichissant c'est de la création c'est de la création de contenu je trouve ça vachement noble je suis tombé dessus j'ai dit c'est bien il y a de plus en plus de tendances YouTube il y a des passerelles entre YouTube et la télé-réal et je trouve ça vraiment stylé et bah t'as raison de le spécifier donc up de la semaine down de la semaine c'est un faux down c'est un down qui m'a fait rire je suis tombé dessus ce matin je suis tombé sur Instagram de Vivian je vous montre la vidéo on en reparle après voilà j'ai créé mon compte Mim voilà ça y est si vous voulez vous avez juste à vous swiper en dessous pour vous abonner pour voir des photos exclusives que vous avez jamais eu de moi bien sûr que personne n'a jamais vu donc des photos voilà des photos quand même sexy donc vous avez juste à vous abonner en dessous si vous avez aussi besoin de n'importe quel conseil n'importe quelle vidéo n'importe quoi vous pouvez vous abonner et me poser n'importe quelle question je vous répondrai voilà je fais les vidéos des photos donc vous avez juste à vous abonner vous avez juste à swiper pour mon compte Mim oui Muge on en rigole mais ça devient très grave je trouve non mais c'est chaud en fait pourquoi pourquoi ? parce que en fait je trouve que tu vois tout est monétisé pour moi après c'est un peu balot mais vous l'avez déjà entendu pour moi c'est de la procédure des temps modernes et pour moi ça fait très peur vraiment je trouve que ça fait peur parce qu'en fait c'est uniquement pour de l'argent demain si on disait à tous ces candidats qu'il faut se voiler on vous paierait ils se voileraient ils prêcheraient la parole de Dieu non bah on ne veut pas qu'ils voilent non mais vraiment il prêcheraient la parole de Dieu il ferait bien des rappels matin mi-soir uniquement pour de l'oseille et j'ai l'impression qu'à un moment donné tu sais il n'y a plus de limite mais attention il a dit photo sexy il n'a pas dit qu'il montrait le kiki il a dit vous pouvez me demander est-ce que vous vous pouvez il n'a pas l'air convaincu il est là on voit son nom dans le miroir il n'est pas convaincu dessus on sent que 10 minutes avant il était là alors je le fais ah non je l'ai fait là je le refais j'ai des photos sexy et dans le screen qu'il suit la vidéo en duo avec des copines à moi ah là là tu vois on comprend si tu veux voir on se dit oui oui la fraise de ma pote clique sur le lien en train de suivre le chemin de Nathalie un peu oui Adrien Laurent Nathalie mais il y en a plein j'ai ces deux noms qui me viennent à l'esprit il y a des gens qui ça me choque moins parce qu'ils faisaient ça déjà avant genre Nathalie ça ne te choque pas non ça ne me choque pas parce que j'ai l'impression que ça fait depuis Mathusalem qu'elle le fait moi ça me choque parce que Nathalie c'est vraiment une femme que j'aime beaucoup mais je pense que plus on vieillit et plus on devrait s'assagir ne serait-ce que pour le respect de ses enfants il y a un moment tu ne peux pas te permettre alors fais-le mais en cachette viens pas l'exposer sur les réseaux en sachant que tu as des enfants qui sont en âge de comprendre moi je trouve ça quand même humiliant par rapport à ce qu'elle m'a dit ses enfants le vivent très bien ça m'étonne mais le placement de produit ça ne marche plus il faut qu'ils trouvent une autre solution aussi c'est exactement ça merci Zoubir pour ton état d'esprit cette semaine Anissa tu es prête pour nous communiquer ton premier ça m'a énervé allez on commence doucement avec ton hop oui mon hop bien évidemment c'est bien sûr mon arrivée c'est voilà je n'ai pas trouvé mieux c'est bien c'est bien l'estime de toi c'est bien pour moi voilà exactement on n'est jamais mieux servi que par soi-même et voilà donc ça c'est mon arrivée mais tu as le droit tu as raison je suis très heureuse d'être là d'ailleurs j'en transpire j'en peux plus je ne sais pas si c'est Ginda ou Mouge ou toi ça mais Justine va passer derrière moi voilà je veux bien pendant que tu nous présentes t'on dorme ah super on est dans les conditions du direct j'aime trop donc en fait le down ça va parler d'un sujet assez sérieux et d'ailleurs tu me diras Mouge ce que tu en penses toutes ces personnes qui ont fait de la publicité pour les ballons d'azote avec ce qui s'est passé ce week-end la semaine dernière sur les Champs-Élysées j'en peux plus qu'est-ce qui s'est passé si tu peux nous expliquer bien évidemment il y a eu un accident de voiture enfin un accident une femme a perdu le contrôle de son véhicule parce qu'elle était en train de souffler dans un ballon d'azote au même moment donc déjà elle avait les effets déjà dans le corps et en plus elle était en train de souffler pendant qu'elle conduisait et elle a percuté 3 personnes sur les Champs-Élysées d'accord donc il y a un moment donné on va où là mais attends est-ce qu'il y a des candidats de télé-réalité qui montrent ça sur leur réseau mais bien évidemment mais j'en ai vu beaucoup qui alors j'avais vu il me semblait Carla Sarah faire la promotion ah oui enfin ils disent pas oui non c'est pas un placement de produit rassurement non 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 ils sont en soirée dans ces cas là si tu prends de l'héroïne et que tu te mets de l'héroïne tu te dis c'est pas un placement mais je suis tellement d'accord avec toi c'est une institution directe il me semble que c'est vrai j'ai pas le souvenir des personnes mais pas sur Insta parce que Insta c'est plus contrôlé mais sur Snap il me semble déjà avoir vu des influenceurs dire voilà un truc voilà pour passer une bonne soirée ils font des ballons ouais voilà vous avez déjà testé vous jamais de l'héroïne jamais jamais ni la cocaïne je vais pas au monde je vais pas au monde je vais pas au monde j'ai déjà testé en soirée mais ça fait quoi ça te fait ça te fait planer 30 secondes c'est court est-ce que tu en as fait la pub je l'avais de la vie non mais moi je l'ai fait une fois ah voilà je l'ai fait une fois et c'est en fait c'est quand tu vois ce que ça fait sur toi parce que t'as des mecs qui prennent 3-4 bouteilles et ils enchaînent et tu les vois ils sont arrachés et ils conduisent ils changent j'ai une soirée en soirée c'est la drogue mais attendez c'est jamais de la vie c'est pas enfin vous me connaissez maintenant moi je suis pas dans les trucs comme ça je fume pas je bois pas je voilà et on m'a dit mais ballon mais Jinda ok tu bois pas mais tu peux essayer le ballon ben non en fait ça m'intéresse pas je vois déjà les effets sur les gens je vais pas essayer mais attends ça se vend en vente libre je comprends pas en soirée moi je suis allée dans une soirée et on attend pas t'explique tu vas dans la porte-fait de boîte qui te fait des ballons tu te les donnes comment c'est possible mais comment les directeurs de soirée peuvent permettre ça parce que pour l'instant il n'y a pas encore eu de législation autour de ça c'est exactement ça il y a un vide il y a un vide mais non mais là c'est très grave mais par contre il y a des gens qui deviennent handicapés il y a des gens qui qui perdent la sensibilité de leurs membres mais c'est surtout qu'ils perdent entre guillemets connaissance c'est-à-dire qu'ils se rappellent plus de rien c'est bien sûr et il y en a qui sont restés paralysés moi j'ai vu une vidéo il y a une fille qui a perdu l'usage de ses gants il faut vraiment mais prévenir alors à la rigueur plus loin à la limite tu veux te flinguer ta santé flingue-toi flingue-toi mais va pas montrer ce que tu fais tu conduis et en plus tu conduis c'est d'accord voilà déjà et en plus tu donnes pas le bon exemple parce que déjà que bon c'est bon il y en a assez des mauvais exemples mais en plus on rajoute les ballons donc bientôt c'est avec quoi la coque enfin faut nous le dire parce que là ça part vraiment en vrille écoute merci Anissa parce que grâce à toi on a pu en parler et tu vois moi j'ai appris pas mal de choses Mujda toi aussi tu participes au up qu'est-ce que t'as sélectionné dans ton mood up cette semaine qui demande Hilary en mariage et en plus de ça ils attendent leur deuxième bébé je trouve ça super mignon parce que c'est un couple que très peu de personnes mettent une clopinette dessus et ça fait maintenant des années qu'ils sont ensemble c'est vrai moi je les félicite vraiment c'est vrai il y a juste une photo que j'ai pas compris sur le compte d'Hilary c'est quoi ? c'est quoi ? mais attention rien de méchant c'est juste que ça m'a fait rire elle pose à côté de Giovanni elle est en soutif culotte donc avec le ventre bien rond sur une voiture et lui il est tout habillé à côté j'ai trouvé ça un peu perturbant voilà on lui demandera ? on lui demandera mais je donne ton down c'est quoi cette semaine ? mon down c'est la réaction de Maeva et de Manon à une fille qui a dragué Julien mais c'est pas un down pour être un down c'est juste que Maeva et Manon ce sont des filles comme tout être humain et si elles ont envie de réagir à une personne en faisant des doigts d'honneur en fait le truc d'être trop dans l'exemplarité tu fais référence à la vidéo qu'a tourné où elles sortent d'une boîte de nuit à Dubaï et elles font je crois des fucks à des touristes françaises qui ont dragué Julien qui ont dragué Julien apparemment donc je parle du principe que en fait Manon elle est légitime parce que t'as pas tout le temps dans l'exemplarité sous prétexte que t'as un personnage public et bien en fait tu dois être entre guillemets un robot c'est pas possible des fois t'as envie de dire merde et bien tu te dis merde tu vois ce que je veux dire ? même si c'est filmé je suis désolé mais c'est comme ça moi demain quelqu'un drague ma meuf à côté de moi et bien pareil je pèterai un câble un doigt c'est gentil ouais mais parfois la différence c'est bien plus efficace que les nerfs c'est des filles tu sais l'égo d'une fille c'est pas pareil les filles vous savez ça tape dans les goûts ça en l'occurrence ça me choque pas ça non ça ça me choque pas qu'elle puisse se défendre j'aurais fait peut-être trois fois pire oui on est d'accord c'est vrai là on est d'accord parce que tu vois les internautes qui disaient non mais comment ça ils font des doigts bah c'est des êtres humains comme tout le monde bon bah c'est à moi de partager mon up et mon down de la semaine je commence avec mon up Ginda il te concerne oui indirectement c'est ta fête aujourd'hui indirectement il y a Aurélie d'Autremont qui est mêlée ça te fait penser à une certaine histoire tu t'es fait un petit peu clasher sur les réseaux à ce qu'il paraît encore qui t'a clasher tu vas la taper Aurélie d'Autremont donne son arras mais c'est pas un méchant clash c'est pas un méchant clash regarde découvrez et je t'explique pourquoi c'est mon up ok la boulimie est une maladie je ne la normalise absolument pas Ginda je parle très souvent de cette maladie avec laquelle je vis depuis plus de 14 ans et mes abonnés savent à quel point elle est dangereuse et très souvent je mets en garde les jeunes ou même les plus âgés j'ai répondu à une question qui concernait une autre story faite un peu avant suite à ma perte de poids due à la grippe avant de faire vos down ou je ne sais quoi renseignez-vous un peu plus bonne continuation quand même PS je ne réponds jamais mais j'ai été piquée donc je te réponds comme ça au moins tu auras un down pour la semaine prochaine concernant mon orthographe et moi je t'explique quand même pourquoi c'est mon up c'est mon up parce que pour une fois des propos qui ne m'appartiennent pas ne sont pas venus sur moi je l'explique non mais je l'ai trouvé assez intelligente pour le coup Aurélie d'autrement parce que c'est toi Ginda qui a tenu ces propos et elle est venue te parler directement sur les réseaux sociaux mais je l'ai faut savoir une chose c'est que si Zubien dit quelque chose ici si Anissa Demain dit quelque chose ici ou si Ginda dit quelque chose on me remet la faute dessus soit on me dit c'est moi qui les force à le dire soit on me rend coupable leurs propos et j'ai trouvé plutôt classe qu'elles s'en prennent directement à Ginda merci Aurélie d'autrement voilà c'était moi tu le prends pas mal ? absolument tu veux lui répondre peut-être ? non 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 pour le coup c'est vrai qu'elle en fait non non je sais non non mais attention si vous voyez mon down il n'était pas méchant je disais juste que dans sa réponse il n'y avait rien de préventif et qu'il fallait faire attention à ça parce que la boulimie voilà on ne rigole pas avec ça je ne l'ai absolument pas mal pris je trouve d'ailleurs qu'elle a beaucoup d'humour et que c'était très c'était très sympa c'est un déjeuner oui exactement elle est profondément gentille oui je sais je passe tout de suite à mon down et mon down bien évidemment vous avez pas pu passer à côté sur les réseaux sociaux c'est la séparation de Ali et Alia le couple historique qu'on a tous découvert quand même dans Secret Story 9 alors il y a eu une question réponse qui a été fait sur le compte du blogueur Aquababe et Aquababe a dit il erre sur des lives TikTok vers 3h du matin et dragouille et c'est ça qui nous a permis de savoir qu'Ali et Alia se seraient séparés regardez la réaction d'Ali qu'on sorte des articles et qu'on dise que je dragouille des meufs sur TikTok à 3h-4h du matin alors qu'Ali est là à côté je ne peux plus aller sur aucun live par peur de qu'on dise ils draguent des mecs ils draguent des meufs en fait ça va faire un moment qu'on s'est séparé avec avec Alia et on a préféré garder ça pour nous parce que ça ne regarde personne ni même nos familles sont au courant on est un couple comme tout le monde il y a des hauts il y a des bas et les bas on ne les montre à personne on part du principe que les problèmes dans un couple ça reste dans un couple et ça ne sort pas on a besoin de temps voilà donc on a appris en fait qu'ils étaient séparés depuis plusieurs mois je crois ils voulaient garder le secret Alia a dit aujourd'hui on est séparés on espère que ça s'arrangera avec le temps donc c'est plutôt un break en fait et juste pour le plaisir je vous montre un petit flashback regardez cette interview que j'avais fait d'Ali et Alia là on est en 2016 ils sortent de Secret Story et regardez toute la pudeur qu'ils ont quand je leur pose des questions sur leur couple c'est incroyable il fait attention à moi après c'est à dire attention à toi dans quel sens il est protecteur envers toi il est protecteur mais je ne veux pas dire il n'est pas dur c'est juste que quand on va s'embrouiller j'ai l'habitude d'avoir le dessus sur la personne et là pour le coup ça ne marche pas à l'heure où l'on parle est-ce que vous êtes ensemble ? on roule mon tambour j'allais dire Régis s'il vous plaît peut-on avoir une petite musique ? Tirez-vous ou pas ? après t'as peur ? non je rigole non mais on s'entend super bien mais on n'est pas on n'est pas au stade couple voilà je l'ai trouvé craquante cette séquence tu vois j'en ai des frissons et ça montre leur pudeur au niveau de leur famille de leurs parents ils voulaient attendre que ce soit sérieux mais même dans sa vidéo il justifie par rapport à la rupture je le trouve très tu vois il a une réflexion de bonhomme il est très pudique il est très respectueux il cherche pas le buzz c'était mon âne parce que je suis triste on espère vraiment que ça nous a rangé j'en suis sûr on croise les doigts ils sont très beaux on croise les doigts pour Ali et Alia si vous nous regardez on vous embrasse très fort et on vous envoie beaucoup de pensées positives et de courage Jinda ça y est c'est maintenant le buzz tour tu peux expliquer ta chronique à Mujda et à Anissa elle attendait que ça il faut que je parle à Mujda t'en fais pas un petit peu trop quand même là donc je disais ma chronique le buzz tour c'est tout simple c'est des titres qui sont très putaclic tu vois un titre tu te dis oh là là le truc de fou tu cliques dessus rien à voir ok voilà tu prends un buzzer prenez chacun votre buzzer Anissa prends le tien Zoubir lui c'est le rouge voilà et t'en as pas moi j'ai celui-là non j'en ai pas besoin allez vas-y on doit deviner tu vas voir allez on commence avec le premier article le premier titre c'est le média Gossip Room qui titre Mélanie Dedigama elle prend une décision radicale pour sa petite fille les internautes sont choqués où je date qu'elle est loin de son père je sais pas ils sont ensemble encore ah je sais pas ça elle va lui offrir un petit frère ou une petite soeur parce qu'elle estime qu'elle est trop solideuse seule non plus il change d'établissement non alors Anissa elle se sépare de son concours non non en fait tout simplement quand on clique sur l'article elle dit j'ai décidé là même si ma fille n'a que 15 mois que Naya allait faire un sport de self-défense à 15 mois ouais voilà un truc pour se protéger je pense que dans le monde dans lequel on vit qui est quand même assez craigno s'il est important pour cette génération là même toutes les générations d'ailleurs de savoir se défendre voilà mais c'est pas un putaclic ça pour le coup c'est vraiment surprenant bah ouais en vrai genre mon fils j'inscris à la boxe à deux ans et demi mais pas à deux ans tu vois décision radicale à deux ans et demi mais pas à deux ans 15 mois c'est presque un an et demi c'est presque un an et demi c'est tout t'as même mal droit t'as encore un bébé au moins ça nous fait parler merci Jinda voilà t'en as un deuxième j'en suis sûr bien sûr Ilan arrêté par la police on sait enfin ce qui s'est réellement passé et c'est incroyable des choses bizarres dans les poches c'est pas moi non il a jeté un chewing gum par terre t'as compris le principe mais non il a braqué une banque elle a marché dans ton jeu ouais non mais parce qu'ils me font tellement rire les trucs de putaclic que je préfère jouer je répète le titre arrêté par la police on sait enfin ce qui s'est réellement passé et c'est incroyable en fait tout simplement il était à bord d'un avion et le commandant de enfin un steward lui demande de remettre son masque ah j'ai vu ça parce qu'ils avaient le masque en dessous du nez avec des voyageurs donc le steward lui demande à plusieurs reprises de remettre son masque ça s'est un peu voilà ils ont un peu haussé le ton et il s'avère qu'à la sortie de l'avion et ben la police est venue le voir alors mon petit coco sauf qu'ils ont reconnu Ilan voilà et que forcément il ne s'est rien passé et la compagnie c'est EasyJet d'ailleurs il a appelé au boycott et il n'a plus le droit de voler chez eux pendant 6 mois j'ai lu exactement tu vois je suis passé à côté alors que je t'avais il ne s'est pas fait arrêter par la police etc c'est complètement faux un autre titre alors celui là je vais vous le dire une seule fois une candidate de télé est battue à mort par son chéri oh la la elle va se faire opérer d'urgence non mais c'est une blague qui a fait ça mais qu'est-ce qu'on doit dire là c'est un scénario de film qu'une candidate de télé aurait fait non future série Netflix non mais écoutez le titre il n'y a rien qui vous choque dans le titre moi c'est juste le titre battu à mort battu à mort bah oui si elle est battue à mort elle ne peut pas ensuite se faire opérer d'urgence bah oui c'est vrai Gina qu'est-ce que t'es intelligente non mais battu à mort donc tout de suite tu vas cliquer qui est mort non elle n'est pas morte et cette candidate on la connait on en a parlé ici justement en down c'était Dita ah Dita oui Dita qui avait eu vous vous en souvenez avec son compagnier qui s'était fait battre elle s'était fait opérer de l'oeil il y a un grave souci derrière et là le titre c'est une candidate de télé est battu à mort par son chéri par contre le frérot qui a écrit ça il force et le dernier il te concerne Sam ah oui je peux jouer quand même tu peux jouer quand même ah bah vas-y je suis curieux donc le média c'est toi Sam Zirin qui a posté mais où ? sur Facebook ah sur Facebook c'est vrai voilà Magali Berda et Wesley en guerre depuis la signature de Manon et Julien je vous laisse répondre ça me concerne je réponds pas à votre avis quand vous cliquez qu'est-ce que vous allez voir ? bah que que Manon et Julien ont signé chez Weevent voilà et que donc on va en connaître la raison oui c'est l'oseille bah qu'ils sont et qu'ils sont pas bien assez payés chez Magali ouais bah non quand tu cliques dessus tu tombes sur vas-y tu tombes sur le Aja 13 qu'on a fait ici avec Magali Berda sauf que ce Aja 13 remonte à il y a 9 mois donc bien avant la signature de Manon et Julien mais je vais pouvoir te répondre donc c'est très putaclic alors je vais pouvoir répondre alors déjà pour te répondre Jinda mais t'as raison de le mettre là-dedans ça me fait même beaucoup rire c'est pas moi qui l'ai posté parce qu'il faut savoir oui pour ceux qui ne le savent pas j'ai une page Facebook que je développe avec une autre entreprise parce que je ne peux pas travailler tout ça je ne peux pas enregistrer Aja faire des interviews venir ici à 7h partir à 20h voir mon copain tu vois et gérer aussi la page Facebook donc je suis aidé je travaille avec des gens ce n'est donc pas moi qui ai posté cette vidéo sur Facebook et je l'ai vu et si vous retournez sur Facebook vous allez voir que le titre a changé parce que je l'aurais je l'aurais demandé j'ai crié un petit peu bah oui bah oui parce que même moi je me suis dit mais attends c'est pas moi qui l'ai posté non je suis honnête je ne peux pas tout poster tu vois donc il y en a aussi qui le font il y en a qui font des titres je leur ai dit mais attendez là c'est déceptif comme titre parce qu'en fait c'est un but complètement en erreur je m'attends à ce qu'elle parle du transfert chez Weevens vous pouvez reposter cette vidéo parce que Facebook c'est l'endroit vraiment nostalgique où je poste même des vidéos anciennes tu sais les flashbacks les tpt oui voilà voilà et voilà donc j'ai fait passer le mot mais t'as raison et t'as bien fait je l'ai lu et ben voilà merci Jinda avec plaisir t'en as pas d'autres non c'était bien mais oui c'était bien j'ai kiffé et ben il est l'heure de passer déjà à la roue des pop-up allez elle arrive tu sais ce que c'est la roue des pop-up pas du tout et ben la roue des pop-up c'est tout simplement une roue qui prend chaque semaine en elle les derniers ragots les derniers potins les dernières grosses histoires qui font polémiques et tu sais que les polémiques on les oublie aussi vite qu'elles sont arrivées voilà c'est pour ça que ça s'appelle la roue des pop-up et pour l'appeler tu dois buzzer ici voilà j'aime bien on peut cancel le cross pour débuter les princes hashtag lpd à la 9 c'est une blague le casting des princes et princesses de l'amour entre les mecs toxiques comme Anthony et Dylan puis toujours les mêmes têtes pour l'instant hashtag lpd à la 9 j'en ai vu des castings claquer au sol mais alors celui-là à le haut du classement hashtag lpd à la 9 purée il y aura Dylan et Alcaraz en tant que prince casting éclaté c'est bon hashtag lpd à la 9 Isabo, Queen Léna et Ilan pour lpd à la 9 c'est le top de la télé-réalité dommage que l'émission soit 100% bidon et que les talkards comme Dylan et Alcaraz en fassent partie MDR hâte de revoir Ilan dans lpd à la 9 il me manque tellement dans le cross Alcatraz toute sa carasse c'est faire les princes sa 84ème participation wesh hashtag lpd à la 9 il a dit Alcatraz il a dit Alcatraz Antoine a dit Alcatraz j'ai fait un fourcher dans mon oreille aussi ah non c'est le prisonnier d'Azkaban dans Harry Potter j'ai moi aussi confondu bref c'est pas grave question ardoise les amis donnez un seul mot pour décrire selon vous le casting des princes et les princesses de l'amour neuf qui nous a été annoncé on va revenir dessus bien sûr Zoubir recyclage recyclage Jinda Chaud Chaud Maévanissa on a répondu à deux moi d'abord j'ai répondu bis repetita ah oui on n'avait pas le budget pour acheter la 4ème ardoise t'as mis quoi ? bis repetita bis repetita et Mujda claqué claqué direct oh là là mais il n'y aura pas de balance alors sur ce débrief mais c'est pas grave c'est votre liberté d'expression et vous avez le droit de vous la partager moi c'est positif ah alors vas-y Jinda ah oui moi c'est positif moi je kiffe ce casting on a Dylan pour moi qui fait partie du top 3 des plus beaux mecs de télé-réalité on a Nathan on a Anthony Alcaraz qui est dans tous les problèmes non mais moi j'adore on a Lena mais vous êtes malade c'est répétitif c'est toujours la même chose le casting il est top oui mais c'est répétitif pourquoi ? parce que c'est des gens qui n'ont que des problèmes à l'extérieur à l'intérieur ils n'ont que des problèmes la production s'est dit quoi ? on va prendre les grosses têtes on va prendre ceux qui ont là les problèmes on va les mettre tous ensemble dans la même émission et c'est génial hé il y a Anéa qui va arriver Anéa on sait qu'elle est en embrouille déjà j'ai pas compris mais bon j'ai hâte de voir ça vous vous souvenez elle était en embrouille avec Ilan bien sûr qui a oublié voilà elle avait accusé quand même de choses très très graves il se murmurait même qu'il se serait peut-être mis en couple voilà non moi je trouve le casting formidable et j'ai hâte de voir ça et bah tu vas pouvoir rentrer plus dans le vif du sujet juste après qu'Anissa nous ait donné son avis à chacun des chroniqueurs Anissa c'est à dire que la production elle recherche du sale elle s'en fout qu'on parle en bien qu'on parle en mal elle veut des gens dont tout le monde parle peu importe si c'est mauvais donc à chaque fois la prod va prendre ces gens là ces gens là pour que la prod les appelle ils vont faire du buzz ils vont se faire détester ou aimer peu importe mais en n'étant jamais eux-mêmes il faut savoir qu'ils font du contouring à leur image qu'ils se mettent de la crème sur leur âme gercée c'est jamais eux non vraiment c'est vrai mais oui mais ce qui ressort ce qui ressort sur les réseaux sociaux vous avez étudié je le sais les réseaux sociaux c'est que les gens se disent on comprend pas Dylan Dylan il avait fait une saison avec Fiji où en fait ils étaient en couple ils étaient pas sincères pourtant ils le reprennent Dylan il avait été écarté la fois précédente ils le reprennent je veux dire c'est de la faute du public c'est le public qui porte les candidats il faut qu'ils le savent parce que le public le public se plaint mais même en se plaignant la prod ça les intéresse de prendre des candidats dont tout le monde parle peu importe s'ils les aiment pas le problème c'est qu'on parle même pas d'eux si 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 tu rigoles ou quoi ? on parle pas d'eux Dylan ? alors hors d'où Dylan qui est souvent dans les polémiques attends vas-y Alcaraz Alcaraz ? mais il fait le buzz voilà il est sorti avec si on n'entend pas Kéline si on n'entend pas Kéline il sort il n'y a pas d'Alcaraz comment tu fais ? attends j'ai juste fait Alcaraz là j'arrête plus c'est lui voilà après ils tissent des liens tu vois la prod avec Alcaraz par exemple ils se tissent des liens entre eux si 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 mais c'est personnel du coup et ça veut dire que s'ils disent à Alcaraz ou peu importe qui si tu fais ce que je te dis la prochaine t'es là c'est comme ça que ça se passe en fait ça veut dire qu'après ils vont suivre tout ce qu'on leur dit tu dois sortir avec elle même si l'autre ça ne lui plaît pas mais c'est quoi ? c'est quoi ? Alcaraz c'est quoi le concept de l'émission ? et surtout qu'il a ça fait plusieurs fois qu'il le fait c'est pour ça que j'ai mis le recyclage parce que ça fait plusieurs fois Nathan je suis désolé Nathan si Nathan il a ce côté il a ce côté street encore frais encore frais il a ce côté street street tu vois ça fait trois fois il fait le point c'est la diversité en plus ce que tu veux dire c'est qu'il est noir et ça fait du bien de le voir dans un programme il vient de dire diversité ils auraient dû prendre à bout mais c'est pas Arte à bout à la rigueur non mais au bout d'un moment non mais au bout d'un moment je suis désolé un mec comme Nathan il fait pas de show il fait rien dans l'RDM il est éteint il brosse les gens dans le sens du poil pour moi il produit pas de show alors Nathan je comprends pas donc c'est soit des personnes qui sont là depuis leur naissance ils sont venus, revenus, revenus soit c'est des gens qui font pas forcément de show à partir de ce moment là vous voulez qu'on a eu avec ça ? c'est quoi le concept de l'émission de base ? c'est quoi le concept ? c'est de la romance non mais c'est de trouver l'amour c'est de trouver l'amour donc à un moment donné en fait si tu regardes bien il y a trois personnes qui ont déjà trouvé l'amour ou qui ont déjà participé qui ça ? Dylan ilan il a déjà participé Alcaraz plusieurs fois donc à un moment donné tu vois je vais être transparent avec toi on me l'a proposé aussi ok quand je me suis séparé de Félicia on l'a proposé à Félicia mais on a décidé enfin moi de mon côté je suis pas allé elle est pas allée non plus et parce que ben en fait tu peux pas te foutre de la gueule du public à un moment donné tu sais ok ça reste du show je suis d'accord mais à un moment donné le concept c'est justement de voir un peu de nouvelles personnes de voir que l'année dernière ça a marché tu sais pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas vraiment de grosses têtes à part Alix il n'y avait pas vraiment de grosses têtes et personne misait dessus et c'était varié et c'était varié il y avait un youtubeur tu avais Bastos il y avait Moujdad qui n'était pas forcément attendu il y avait Alix il y avait Kenny et ça a marché en fait j'ai l'impression qu'en fait cette année ben en fait on a pris toutes les ragots qu'il y avait sur les réseaux là on les a mis on a dit c'est ça mais c'est ça qu'on veut c'est ce que tu veux c'est voir Isabeau qui a trahi le public tu ne fais pas un casting à partir d'un buzz d'une semaine donc en fait c'est dans 4 mois la diffusion moi j'ai une question moi j'ai une question Jida en tant que téléspectatrice tu sais qu'un candidat n'est pas honnête d'accord on l'a étudié le sujet Isabeau sur la jamaine donc tu connais ce sujet d'accord et ça ne t'empêche pas de regarder le programme tu t'en fous de te dire c'est pas sincère peut-être ben non puisqu'on sait que tout est fake les gars moi je veux juste regarder un programme et me divertir maintenant qu'elle soit en couple qu'elle ait menti ou machin ça je m'en fous ce que je veux c'est que quand je regarde le programme je veux me divertir donc ça veut dire que tu ne regardes plus la télé réalité pour la réalité tu regardes le clash depuis ça fait bien longtemps qu'on sait que c'est plus la réalité je suis désolée Mujdat il en est témoin toi aussi sur ce coup là je rejoins Jinda vous avez participé vous savez que tout est fake moi je m'en fous pas tout tu peux pas généraliser pas tout je peux pas te soutenir après tu dis des dingueries comme ça pas tout mais quand tu fais du recyclage nul tous les ans où tu fais année bisextile un n'est pas bisexile et tu choques les mêmes candidats tous les deux ans non mais pardon vous êtes un peu hypocrite c'est à dire qu'aujourd'hui si tu mets pas je parle bien oui aujourd'hui si tu mets pas si tu mets pas des grosses têtes justement comme Dylan comme Ilan si tu les mets pas d'ailleurs il parait que l'émission va être beaucoup centré sur Ilan pardon pourquoi ? parce qu'il fait le show il a été viré l'année dernière il fait le show le truc c'est que les grosses têtes là les grosses têtes là que vous vous dites elles étaient petites têtes avant d'arriver faut bien commencer par des petites têtes donc à un moment donné il faut laisser la place parce que je peux te dire que moi j'ai rien contre les gens comme Ilan Dylan ou peu importe le public en a marre on verra les audiences c'est pour ça que ça marche plus il n'y a plus rien qui marche même les Marseillais tout commence à baisser parce qu'on en a marre moi même qui ne regarde pas trop la télé-réalité j'entends parler toujours des mêmes scandales on en a marre t'aurais aimé quoi ? t'aurais aimé avoir des candidats des candidats qui arrivent pas trop connus et qui effectivement trouve l'amour non ? peut-être faire du buzz aussi peut-être comme tu es peut-être il arrive première prétendante ah oui allez c'est bon je t'aime regarde je vais te citer un candidat Mathias Lamarie il a fait une semaine il a pris quasiment 300 cas une semaine en tant que prince anonyme ce mec aujourd'hui il est peut-être sur la liste mais il aurait dû être pour moi au départ parce que c'est un mec il a fait une seule semaine il a fait le show c'était un inconnu je te jure qu'il a fait plus de show que moi plus de show que Bastos plus de show que Marvin la preuve que non sinon on l'aurait retrouvé dans un programme je vais te dire pourquoi on l'a pas appelé il y a ce lien entre les prods tu vois ce que je veux dire moi je suis sûr que Mathias il va le faire à la fin les princes là mais il va faire qu'une semaine mais le but c'est quoi ? c'est qu'un mec comme Mathias qui est nouveau qui marche c'est justement le mettre en ligne de départ Anissa est-ce que tu trouves ça bien que des gens des garçons comme je dis j'ai rien contre eux mais comme Ilan ou Dylan qui ont eu des problèmes avec telle chose ou telle chose on sait très bien on va pas ressortir encore toutes les affaires mais tu penses que c'est un bon exemple ça soit bien ça a de la part même de la prod de reprendre des gens comme ça qui vont faire ou du mal à une fille ou qui vont poster des nudes d'une fille ou qui vont faire peut-être qui vont arnaquer des gens tu penses que c'est bien de les remettre tout le temps comme ça moi je suis désolée c'est se foutre complètement de la gueule des gens c'est cette même production qui va virer Ilan pour ce partage affectif et ben voilà donc ça veut dire que la même production mais ils sont dans le même eux sont dans le show ça veut dire qu'ils vont virer un candidat pour une raison ils vont le reprendre dans un autre programme pour la même raison pour laquelle ils l'ont viré tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que ça va plus jamais marcher mais moi si mais ça marche pas mais tu vas voir tu te rends compte de téléralité d'avant il faut recentrer les choses la plupart des candidats téléralité c'est pas des exemples tu vois t'attends pas à tomber sur des gros exemples on veut pas des exemples Zubir mais il y a un moment Zubir oui c'est ça si ça s'appelle Zubir Kamel Kamel voilà Kamel c'est pas ça tu comprends ce que je veux dire il y a un minimum ok on n'est pas personne n'est un exemple c'est moi des candidats qui n'ont pas eu de scandale mais bien évidemment je peux t'en sortir il y en a plein qui n'ont pas eu de scandale comme ça d'ailleurs on va prendre juste mou quel scandale il a eu gravement à part avec ses ex mais à part avec ses ex avec sa famille je te parle de la vie privée qui touche pas le public là on touche le public alors est-ce que ce sont des princes pour toi ilan dylan anthony alcaraz parce qu'il faut quand même garder une chose en tête c'est que le programme s'appelle les princes et les princesses de l'amour le mot prince n'est-il pas désacralisé c'est quoi un prince c'est quoi un vrai prince c'est ça il est galant voilà merci et tu trouves voilà je trouve pas que et d'ailleurs moi tous mes potes ils sont aussi pareils c'est pas des gentleman mais je pense pas que dylan ou ilan ou encore anthony un peu plus honnêtement la question c'est est-ce que c'est cette notion du prince que double z9 veut apporter si c'est pour faire le cross si c'est pour refaire le cross je pense pas que si c'est pour faire un remake du cross il n'y a aucun intérêt c'est-à-dire réunir des gens qui vont que s'embrouiller c'est pas le but pour moi le mot prince il a été désacralisé tout simplement pourquoi parce qu'en général les gens qui vont entre guillemets marcher sur les princes ils vont être pêchés pour faire le rdm il va y avoir une continuité donc en fait ça va être une suite logique il n'y a pas de il n'y a plus de différence c'est faire une télé pour enchaîner pour faire une télé ouais mais ce qui est bizarre l'incohérent c'est que tu te dis sur la même chaîne tu peux virer quelques mois avant remettre en lumière remettre en antenne tu peux faire des photos de nude tout ça et revenir en toute impunité tu peux arnaquer déplacement de produits les mêmes téléspectateurs qui regardent l'émission d'une chaîne familiale et être remis à l'antenne il y a quand même quelque chose d'étrange là dedans c'est mon avis ils ont banni quand même un mec comme Guirado je suis pas d'accord avec ses faits tout ce que tu veux il a été banni parce qu'il avait le délai main sur Marine je suis totalement d'accord le fait qu'il soit banni mais il y en a qui ont fait pire que lui aussi tu comprends et aujourd'hui sur la télé Nabila a donné un coup de couteau à l'époque personne ne l'a oublié oui mais attends Nabila on va dire bon c'est vrai c'est très grave très très grave mais regarde maintenant non parce que en fait Nabila en fait ça n'a rien à voir c'est très grave ce qu'elle a fait Nabila je dis pas que c'est pas grave mais à côté de ça Nabila elle est pas dans un tous les jours dans un programme télé où elle doit quand même se tenir enfin elle est plus à la télé vraiment tu vois là on a des candidats qui sont là c'est des petits de 12-13 ans qui les regardent et je suis désolée si elle va l'être sur Amazon Prime Video oui mais tu comprends Nabila elle a regretté ce qu'elle a fait on l'a vu mais eux ils sont dedans je suis juste en train de regarder les précédents Nabila c'est le passé parce qu'on a tous un passé mais là ils prennent des candidats qui font le bordel maintenant sur Twitter sur Twitter en tout cas effectivement pour être honnête même si moi j'ai envie de défendre le programme mais sur Twitter en tout cas c'est vraiment une défendance c'est à dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le casting pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer justement moi je suis une putain non mais ils ne sont pas d'accord avec le casting parce qu'effectivement ils pensent qu'ils ne sont pas assez gentleman voilà sur Twitter sur Twitter l'année dernière c'était un coup de moudat qu'est-ce qu'il faut ici encore Kéline putain tu vois et pourtant ça fait la meilleure saison sur 8 ans oui mais dans ce cas là tu mets quoi tu mets des anonymes des anonymes ça ne fait pas venir les gens non pas des anonymes le but c'est de mélanger un tout petit peu Mathias Lamarie c'est pas un anonyme Zubir c'est pas un anonyme Nathan c'est pas un anonyme tu vois moi je suis d'accord qu'on attend parce que je pense qu'aujourd'hui il n'est jamais arrivé en tant que prince il arrive à chaque fois en tant que prétendant donc le fait qu'il arrive en tant que prince qu'on lui donne sa chance moi je suis d'accord même si je ne m'entends pas avec lui il faut être objectif je suis d'accord pour sa présence mais quand tu vois Ilan je suis désolé et ce n'est pas une affaire personnelle ce qu'il a fait à Ilana ce qu'il a fait à je ne sais pas et surtout cette production on sait qu'il a fait du chantage affectif et il a été viré pour ça et qu'on le repêche donc là c'est pas le casting c'est pas de sa faute à lui c'est le production ah oui oui c'est pas de sa faute à lui on parle de la production moi je te parle du casting après effectivement il y a des couacs derrière pour chaque candidat mais le casting en lui-même pour moi il est bon je suis désolé les gars mais il est bon non mais c'est pas dit que ça va pas marcher peut-être que ça va marcher mais en soi le public n'attend pas ça pour moi tiens d'ailleurs est-ce que vous savez pourquoi Dylan il a été viré oui pourquoi Djinda parce qu'il aurait embrassé la prétendante d'Anthony Alcaraz et bien j'ai investigué figure-toi que le bisou c'est un peu léger j'en ai appris plus il a fait du chacabomb alors moi je vous dis ce qu'on m'a dit attention je vous dis ce qu'on m'a dit le fruit de mes investigations de candidats qui étaient présents ok on m'a dit que Dylan avait couché en off avec la prétendante d'Anthony Alcaraz qui s'appelle Marois et qui est donc la copine d'Anthony Alcaraz dans la vraie vie et que c'est Dylan qui aurait balancé ça dans la vraie vie vous étiez au courant dans la vraie vie tu étais au courant toi bah ouais ouais j'étais vraiment courant et tu nous dis pas ça c'est moi qui dois chercher attends attends je pensais que tu étais au courant il y a un bug là les gars non je l'ai su ce matin là il y a un bug c'est la copine d'Anthony Alcaraz dans la vraie vie dans la vraie vie avant de rentrer dans le programme c'est ce qu'on m'a dit alors moi non attends j'avais pas percuté non moi la version que j'ai eue j'avais pas percuté c'était la prétendante oui moi aussi et que dans la nuit il y a un petit détour dérapage boum bam boum oui parce que si c'est sa copine dans la vraie vie ça veut dire qu'en fait il y a un jeu qui est joué bah oui voilà comme Isabeau et Ilan c'est un jeu qui joue aussi oui qu'en fait il a rejoint Isabeau dans la nuit c'est ça ? pourquoi ? comment ça comme Isabeau et Ilan ? bah Isabeau et Ilan ils sont ensemble d'accord donc ça veut dire quoi ? ça veut dire faux couples encore enfin ça veut dire ils cherchent façon attends attends Isabeau et Ilan ils sont ensemble ils vont faire les princes exactement mais tu vois c'est pas du foutage de gueule ça ? bah si la prod c'est n'importe quoi la prod la prod réveillez-vous là on m'a parlé de la copine de Kevin Zampa aussi Laura ça vous parle ? qui serait dans couple et ils étaient censés repartir ensemble pareil qui est venu pour Alcaraz et qui sera en couple avec Kevin Zampa et qui switcherait en fait pour aller avec Kevin après mais Kevin il fait pas ? oui oui il devrait intriguer non mais sérieux vous êtes au courant de trucs et c'est moi qui dois fouiller et attend comme ça sur le tard ce qui est drôle aussi c'est Anthony Alcaraz qui a fait un post en disant préparez-vous pour les princes et princesses de l'amour très prochainement sur W9 et Dylan qui a répondu dis à ta meuf qu'elle me manque oh la 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 il est culotté je vous ai retrouvé aussi une petite pépite d'Anthony Alcaraz qui me parlait de ses conflits avec Dylan dans Moundir les apprentis aventurés parce que ça promet quand même ça on peut le dire ah bah oui ils vont se retrouver écoutez ce qu'il disait au contraire je rêve de tomber née à née avec lui en ce moment et sur la vie de ma mère qu'il ouvre vraiment pas sa bouche en face de moi parce que sur la tête de ma mère ça sera même plus un truc de télé t'as compris il peut faire le mariole tout le monde va faire le mariole tout le monde va faire oh mais il sera pour qui mais lui a cru que c'était qui tout le monde t'as compris mais moi je vais lui apprendre qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec deux bras deux jambes dans sa tête et je veux pas de violence je veux pas tu vois assimiler la violence même au bout d'un moment non parce que ça règle aucun problème voilà ça règle aucun problème mais quand quand t'es méchant comme ça quand t'es méchant il fonctionne avec tout le monde Mila moi Seb Léa Sarah au bout d'un moment c'est les problèmes au bout d'un moment il faut comprendre comment tu fais Zoubi Angel que nul Alcaraz quand même on lui passe le bonjour à Anthony Alcaraz à Ilan aussi à Dylan à Léna à Néa à tout le monde mais bien sûr et il y a aussi Yoli qui va intégrer qui serait une copine elle est pas connue mais c'est une copine de notre collègue Sabrina apparemment voilà donc on en saura peut-être un petit peu plus et il devait surtout y avoir un prince gay cette saison vous en avez entendu parler j'ai entendu la rumeur il y avait une rumeur je fais une connerie mais je vais la garder pour moi non vas-y dis jamais il y a Nathan je rigole Nathan il est gay oh non on fait pas le coming out des personnes à leur place et puis d'abord il n'y a pas le coming out à faire non c'est l'ironie les gars c'est une rumeur qui circulait mais pourquoi t'ironise là dessus c'est marrant parce qu'il veut le pécho non il y a eu une info qui a fuité sur Instagram sur une soirée que Nathan aurait passé qui serait fait par quelqu'un une fellation c'est une rumeur oh là là quelle vie on mène c'est sa vie il a dit quoi il s'est exprimé il a laissé sous-entendre que c'était faux ou quoi il a dit que c'était faux ou il a laissé sous-entendre que c'était faux mais t'es intéressé ou quoi mais non parce que en fait je vais vous expliquer pourquoi je crains avec ces questions là c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour toi Muchet mais je veux pas que ça sonne comme une insulte ah non c'est justement au contraire c'est l'ironie parce que justement il y a eu ce truc qui fait le sorcier mais ça aurait été intéressant on parle beaucoup de diversité d'avoir aussi un prince gay je suis totalement d'accord ça aurait été génial mais voilà c'était en coup en France je pense que c'est pas prêt en France on est pas prêt non en France on est pas prêt non mais ils avaient mis une candidate lesbienne l'aurie marquée elle était bi c'était combien de temps ? elle était bi oui elle était bi elle était bi même Fanny et c'est une femme pas dans les princes mais on l'a déjà vu dans la bataille des coups et c'est une femme c'est pas pareil ouais tu crois je pense que moralement au niveau des mœurs en France le public n'est pas prêt mais ça aurait été intéressant et apparemment c'est encore en suggestion je dis juste qu'apparemment c'est plus compliqué comme dit Jinda de mettre un homme qui aime un homme parce que ça choquerait le public par contre on n'a pas de mal à mettre un homme qui fait des arnaques je suis totalement d'accord voilà c'est ça que je dis c'est tout voilà ah bah oui ah oui là je viens de comprendre ah bah dis-nous le fort ah bah bien sûr bah oui d'ailleurs bien sûr welcome bienvenue non mais sérieux non parce que j'ai essayé de comprendre mais ça y est je viens de comprendre moi aussi j'ai mis du temps à comprendre c'est totalement vrai ça c'est la vérité en France on n'est pas prêt et c'est dommage parce que c'est très génial on n'est pas encore prêt enfin le public n'est pas encore prêt parce que je vais aller plus loin tu m'arrêtes si je me trompe vas-y mettre des personnes gays en télé c'est pas un souci mais quelque chose mettre de la romance d'une histoire de personnes gays ça ne s'est pas encore fait si l'amour est dans le prêt M6 Mathieu Alexandre magnifique traité de façon tout à fait normale pure télé réalité pas sur des grosses chaînes des grosses audiences M6 son chou pas sur des grosses audiences comme les princes je trouve ben quand même l'amour est dans le prêt ça fait 10 fois plus que les princes oui ça fait 10 fois je ne regardais pas la télé à l'époque tu veux une rame oui mais je t'ai cassé mais tu vois ce que je veux dire Jindam comprends c'est pas la même tu vois ce que je veux dire c'est pas la même cible c'est ça que tu veux dire par exemple on te parle de grosses têtes de télé gay présent on va te parler peut-être de Eddie oui voilà c'est tout mais parce que Eddie ça n'a pas tourné autour de ses aventures de couple c'était pas un couple gay c'était lui et sa copine c'était chie dans la villa des coeurs brisés avec Smile mais est-ce que ça durerait pas aussi pas avec autant de retentissement c'est ce que je te dis ouais mais je trouve que c'est le contraire enfin ça devrait être le contraire en fait ils devraient mettre pour des téléphones et phrases et justement ça pourrait choquer plus non moi je te parle de fait de ce qu'il s'est déjà fait c'est clair ben prenez exemple sur notre diversité voilà regardez on en est fiers on en est très fiers allez Mujdat je te propose de passer tout de suite au deuxième pop-up de la semaine tu connais la chanson maintenant tu buzz et ça arrive là regarde cette semaine sur ses réseaux sociaux Chana Crès a passé un coup de gueule contre les candidates de télé-réalité qui inciteraient selon elles leur communauté à faire de la chirurgie esthétique j'ai vu deux filles de télé elles sont jeunes en plus putain elles sont refaites genre à la bouche elle est surgonflée les meufs on dirait des trous du cul vous vous rendez compte on dirait des trous de balles arrêtez de les faire gonfler putain c'est moche je sais pas comment vous pouvez voir que c'est beau putain après chacun fait ce qu'il veut si elles sont heureuses comme ça tant mieux mais putain je sais qu'il y a plein de jeunes qui suivent et je suis sûre qu'elles se disent que pour être jolies il faut qu'elles fassent de la chirurgie pour être jolies parce qu'on voit que ça aujourd'hui sur Instagram putain mais faites autre chose de votre vie que de vous faire piquer la tronche et le cul désolé mais putain je vous jure j'en peux plus de voir ça toute la journée quand je vais sur Insta je vois que des meufs refaites que ça si la story de Shana n'est pas directement visée peu de temps avant des célèbres candidates postaient des vidéos qui nous font nous poser des questions sur l'identité des influenceuses auxquelles pense la chérie de Jonathan Matijas vous allez voir je vais vous montrer comment ça se passe les injections de mes lèvres on va faire la mini-pélicrème anesthésiante et on va donc piquer maintenant vous allez voir alors je vous explique avec Agnès c'est incroyable c'est mon médecin esthétique donc il fait toutes mes injections et franchement pour moi c'est vraiment la meilleure la numéro 1 elle fait tout ce qui est médecine esthétique du visage donc que ce soit les pommettes que ce soit la bouche et c'est vraiment la technique de faire la bouche russe et d'ailleurs je vais vous montrer son Instagram je vais vous montrer plein de photos avant après qui sont magnifiques les amours c'est quoi ça pose vous savez c'est elle qui m'avait fait le truc ici donc bientôt on va faire la retouche de mon truc ici et vous en plateau vous en pensez quoi ? et vous est-ce que vous allez faire la retouche de votre truc ici ? allez la question ardoise est-ce que Shana est légitime à juger les autres candidats de télé-réalité sachant qu'elle avait même eu recours à la chirurgie Zou bien pour toi ? oui Jinda non Anissa qui se partage une ardoise voilà moi c'est non et moi c'est mitigé et toi c'est mitigé et bien on va commencer par Jinda bah quelqu'un qui a eu recours à la chirurgie esthétique ne peut pas dire à d'autres personnes de ne pas faire de la chirurgie esthétique c'est pas ce qu'elle a dit si ça peut être de la prévention si si c'est de la prévention mais c'est pas le cas je te reprends ma chérie mais si tu peux parce que comme ça ou pour autre chose par exemple quand dans le passé t'as manqué de pudeur tu peux aller dire après plus tard attention faites attention à votre pudeur excuse moi je te coupe parce que alors elle est légitime d'un côté parce que justement elle est passée par là et elle peut expliquer que justement c'est pas très bien mais elle aurait dû le faire avec beaucoup plus de forme voilà elle l'a dit d'une manière où on a l'impression qu'elle s'élève pour rabaisser Maéva et les autres alors que non elle aurait dû plutôt dire voilà je pense que c'est pas très bien vraiment après elles font ce qu'elles veulent les filles moi je suis passée par là je sais pas beau rester naturelle elle aurait pas moi j'ai fait l'erreur mais vous ne le faites pas moi j'ai fait l'erreur voilà c'est ce que je fais souvent dans mes snaps moi j'ai fait cette erreur ne le faites pas elle a pas le droit de dire que les bouches de certaines influenceuses des candidats très célèbres ça on a des trous du cul pour toi non je trouve que c'est pas très gentil et puis ça fait du mal non mais c'est vrai moi avec le temps je me rends compte qu'on peut faire du mal d'accord ça leur fait du mal et sachant qu'en plus elle a visé les grosses têtes quand même comme Maéva ou je sais plus peut-être Kimila elle a pas donné ce don elle a pas donné non mais bon on peut mais dans les mêmes 48 heures on a vu ces stories là voilà c'est ça et donc du coup c'est des grossettes elle sait peut-être qu'elles vont réagir et que du coup elle aura peut-être un petit buzz je sais pas je juge pas mais je pense que c'est pour ça parce que tu peux pas te permettre de juger comme ça et vous pensez pas potentiellement que Shana elle fait ça pour sa communauté pour les personnes qui suivent ces filles là et pour leur faire peut-être un électrochoc justement le truc c'est que je pense que son discours elle aurait dû commencer en lui disant moi je l'ai fait vous ne le faites pas parce que tu sais tu peux faire des erreurs et dire que moi j'ai fait une erreur ne la faites pas mais là c'est entre guillemets genre c'est presque se foutre de la gueule des autres et genre moi je suis tranquille en fait je suis exemplaire moi je suis moins tranché dessus parce que on peut dire ce qu'on veut sur la forme ok mais le fond le fond il est réel oui le fond est réel parce que moi c'est à dire qu'est-ce qui est réel mais le fond il est enfin moi j'en peux plus c'est des j'en peux plus de voir que je me rends compte qu'au fur et à mesure quand t'ouvres Instagram aujourd'hui admettons t'es une gamine de 17 piges t'es complexée t'es pleine de complexe t'ouvres Instagram et bah tu vois des fesses de babouin enfin des trucs en forme de fesses de babouin refaites tu vois que le nez faut qu'il soit le plus fin possible tu vois que ça fait des fox eyes tu vois que ça s'étire là que ça s'enlève les hanches ça sera les canons de beauté aujourd'hui ils sont là ils sont comme ça ils sont prédéfinis la meuf à 17 piges elle voit ça elle est complexée pour elle même des meufs de 30 ans elles vont se créer des complexes me dire ah mais faut que je refasse ça elles vont se créer des complexes alors qu'elles sont alors que la meuf de base elle est super belle les meufs elles sont super belles donc ça me rend ouf en fait qu'il y a autant de promotions ouais j'ai refait ci en plus elles y vont toutes les semaines donc qu'une influenceuse qui a de l'audience puisse dire puisse aller à contre courant et dire ne faites pas forcément ça puis en soit elle est légitime certes elle a refait certains trucs dans le passé elle fait quand même énormément de sport mais surtout sur le long terme sur le long terme c'est en fait pour une femme qui le fait par exemple à 20 ans à 30 ans elle est finie la seule chose moi qui me dérange c'est que elle est passée par la qu'elle chirurgie esthétique alors pour elle peut-être que c'est pas de l'excès tu vois ce qu'elle a fait Shana mais peut-être que pour Mila ou pour Maéva ce n'est pas de l'excès non plus là où elles en sont aujourd'hui tu vois tu veux dire que c'est totalement subjectif mais c'est subjectif sur le beau en fait exactement Mila Mila Maéva et toutes les autres pourtant vous savez moi je suis contre tout ça mais chacun fait chacune et chacun fait ce qu'il veut mais peut-être que pour Maéva ou pour Mila elle n'a pas elle n'a pas assez gonflé ses lèvres elle n'a pas assez gonflé ses fesses Shana elle l'a fait Shana elle l'a fait il n'y a personne qui lui a dit c'est trop je peux te répondre Jinda voilà moi ce qui me gêne c'est pas du tout qu'une candidate une influenceuse n'importe quelle nana ait la bouche comme ça je m'en fous elle fait ce qu'elle veut ce qui me gêne c'est qu'elle le montre la promotion parce qu'elle a son action gratuite elle a son action de chirurgie esthétique gratuite ou alors elle touche de l'argent derrière elles ne le font pas par charité humaine envers ces jeunes filles qui font des injections c'est pas par amitié elles ne sont pas amies par plaisir exactement surtout en échange c'est la promotion d'un procédé comme celui-là et là on parlait des propos de Shana légitime ou pas dans sa façon de le dire bien évidemment que je suis contre on en a déjà débattu ici mille fois que je suis contre le fait de montrer ça sur les réseaux sociaux bien évidemment il est peut-être là le problème parce que derrière t'as déenvoyé un sms 06 machin et t'as les tags des médecins esthétiques de je sais pas quoi c'est comme là t'as entendu parler de l'émission qu'il va y avoir un concours soi-disant et à la clé tu gagnes une chirurgie esthétique pardon mon dieu on va où là là c'est du grand oui 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 c'est Jean-Michel Maire qui va présenter ça ah le programme avec Mila c'est pas le programme oui qui l'anime avec Mila Jasmin voilà miss esthétique il y a une chirurgie à gagner il y a une chirurgie à gagner t'es sûre de ce que tu dis oui 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 je l'ai vu je l'ai vu je l'ai pas sur moi là mais je l'ai vu mais on sait pas c'est quoi la chirurgie c'est elle qui décide je sais pas moi j'avais vu que c'était un concours sans critères oui venez comme vous êtes que vous ayez que vous ayez que la chirurgie tout ça on s'en fout qu'il n'y avait pas forcément de critères comme les miss exactement oui à la fin tu gagnes une chirurgie esthétique je veux dire ça va trop loin mais ça paraît très bizarre pour l'esprit du truc faire un concours devenir où tu viens comme t'es pour au final avoir le droit de te modifier t'es sûre que c'était pas un article qui aurait fini dans le buzz tour t'as chopé ça chez Jinda non j'ai pas chopé moi je pense que c'est vrai ça m'étonnerait même en soi aujourd'hui sincèrement en tout cas moi je te donne ma vision des choses aujourd'hui une fille trop refaite elle ne plaît pas forcément vraiment préfère toi t'aimes bien les filles non mais ça va t'as une génération je vais te répondre je vais te répondre c'est pas parce que mon ex l'avait fait avant moi j'ai rencontré Mila elle avait déjà refait plein de choses mais après je peux pas lui mettre le couteau sous la gorge une fois que je suis en brodelle elle va dire écoute tu fais pas ça moi Félicia m'a dit je vais retoucher mes fesses je lui dis Félicia moi je suis pas pour je lui ai fait un travail pendant une semaine mais la meuf elle veut le faire je vais pas l'empêcher mais je lui dis le jour sincèrement tu touches ton nez ton visage complètement je suis désolé je te quitte ah ouais je lui dis je te quitte c'est pas possible c'est moi tu me plais comme t'es si c'est pour ressembler ou à toutes ces filles que je vois sur Instagram aujourd'hui une fille trop refaite je suis désolé j'ai une vraie question d'ordre philosophique à vous poser pour clôturer ce débat écoutez attentivement et répondez-y également dans la maison dans la barre de commentaires il me fait peur alors défendre la chirurgie esthétique en tout cas être contre la chirurgie esthétique en prônant l'acceptation de soi est-ce que c'est pas remplacer un dogme par un autre dogme vous avez deux heures non en fait le problème c'est que nous on a un gros souci à chaque fois je dis en France mais partout surtout sur les réseaux sociaux c'est que quand en général on prône une idée on est toujours dans l'extrême c'est tout blanc ou tout noir tu peux prôner l'acceptation de soi sans que tu sois dans l'extrême genre je ne touche à rien je laisse les walper de trois mètres mais au final si je te dis mais non il faut s'accepter il faut s'accepter comme on est et je prends quotidiennement l'acceptation de soi au final est-ce que ça aussi c'est pas un dogme mais je suis désolée mais Shana elle prône l'acceptation de soi alors qu'elle donne des cours de sport c'est pour quoi c'est bien pour se modifier on est d'accord là tu vas loin c'est un bien-être le sport le sport il me semble que ça n'a jamais fait mal à personne oui ça fait du bien à ton corps ça te modifie le corps c'est à dire que moi ça fait deux mois que je fais du sport j'ai perdu 5 kilos bravo j'en ai perdu 4 et pourtant t'es contre la chirurgie non mais je suis contre la chirurgie donc ça revient à ce que je dis d'oser pas être trop dans l'acceptation de soi et pas être trop dans la chirurgie en parlant de chirurgie esthétique en parlant d'évolution physique merci à tous pour vos interventions je vous propose de découvrir le challenge que maître Zoubir va nous proposer il va nous oui pourquoi maître maître Zoubir c'est bien moi ça me vient moi j'aime bien je sais pas pourquoi bon en tout cas il va pas faire une plaidoirie mais il va nous présenter son challenge évolution physique c'est à toi bon oh l'enfoiré oh l'enfoiré c'est pas toi oh l'enfoiré non c'est pas toi le respect est mort tu sais tout à l'heure on se dit frérot on va boire un verre et tout il a même pas expliqué le concept j'ai l'enflure bon il a fait oh l'enfoiré en fait je vais vous montrer une photo vous allez devoir deviner qui c'est d'accord donc vous avez le buzzer bah moi il faut que vous en savez ah c'est ah putain Macron c'est lui je date non c'est Arouf oh l'ala Arouf gangsta Arouf gangsta elle a dit c'est un roux elle a dit c'est un roux bon tu nous montres la réponse peut-être le respect est mort alors donc c'est Moujdan mais non c'est que avant ah ouais t'as glow ah oh non vous allez devoir savoir qui est cette personne de une et s'il y a eu des modifications chirurgicales qui ont été faites ah bah les lèbres non non surtout les hommes franchement ils sont de plus en plus beaux c'est comme le vin ils vieillissent bien c'est vrai on est comme un bon vin on prend tu me confirmes là en fait là dessus il n'y a rien du tout dans le sens où à part les cheveux j'ai fait les impôts capillaires et c'est tout mais ça te va mieux le crâne rasé ouais ouais c'était justement tu trouvais que ça allait mieux comme ça ? ah ouais crâne rasé non c'est mieux non pas à gauche oh non on va dresser ça dans un rassaut allez Zoubi emmène nous dans ton challenge allez au prochain est-ce que vous devinez qui c'est ? ah oui ah moi je sais c'est Fiji c'est Fiji ok je vous montre Fiji maintenant voyez-le la différence elle est incroyable glow-up de malade glow-up de malade mais frais incroyable aussi glow-up historique historique rhinoplastie rhinoplastie elle a fait augmentation mammaire ensuite elle les a resupprimées en 2019 les faussettes les lèvres ah t'es calée hein ? ouais elle a fait énormément de modifications tu vois c'est ça que j'appelle réparatrice c'est vraiment dommage quand même bah oui mais c'est mieux comme ça ? ah bah je sais pas comment je le prendrais bah quand même c'est ça que j'appelle réparatrice c'est une fille c'est une fille qui aurait pu très bien vieillir moi j'ai pas fait une seule fois la chirurgie et j'ai bien vieilli enfin ça va elle aurait été comme moi à 45 ans et c'est une photo en plus qui lui donne pas justice parce que c'est une photo sur un instant T moi aussi j'en ai des photos oui elle est comme ça à l'arrache comme ça non elle aurait pas dû mais bon non mais quand je dirais pas la faise c'est dans le sens positif je vois ce que tu veux dire bah juste une oreille comment on peut faire ça c'est quoi ça ? bah je reconnais l'oreille de Zubir ah c'est Zubir ? ouais c'est moi c'est moi t'as pas trop changé hein ? ah ouais non ça va t'es avoué t'es un peu plus gros hein ouais t'es un peu plus gros hein ouais t'es un peu plus gros hein t'as pas trop changé ouais c'est dans l'attitude qu'il y a eu un glow avec la barbe et tout ça dégradé ah oui alors là je sais Sam il est sûr aujourd'hui qui ? Dylan Dylan et ça c'est même la photo promo de Koh-Lanta je m'en souviens je crois exactement ah il a refait son nez ah il a refait son nez et bah franchement j'avais un doute j'ai l'impression qu'il a refait le nez mais je suis pas sûr ah il a refait son nez bah si bah non mais tu sais pourquoi il l'a fait avant qu'il refasse les princes je m'en souviens très bien je lui avais dit bravo ton nez il est très bien fait parce que moi j'étais sûr les facettes oui c'est sûr il est vraiment beau hein mais en tout cas il a refait le nez les facettes ça lui va bien ouais ouais c'est réparateur pour le coup c'est vraiment réparateur oui non c'est esthétique non mais c'est beau un homme avec un peu un nez large c'est qui ça ? alors là ah c'est Mila bah oui s'il dit je sais c'est que c'est Mila Mila ouais ah ouais c'est pas Mila c'est sérieux ? ah c'est Mila c'est qui ça ? oh Astrid ouais c'est Astrid c'est Astrid oh my elle s'était chaud à reconnaître oh my dieu c'était chaud oh elle a dit oh my dieu ah oui je suis perturbée j'ai dit oh my dieu elle revient de loin je te jure que je ne l'ai pas reconnue pas non mais elle m'éconnait ça mais on voit qu'elle était quand même bah elle est belle hein quoi qu'il arrive non elle était belle mais elle par contre ça lui a bien réglé mais qu'est-ce qui a changé là justement ? c'est genre il y a un gros 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 glaupe mais c'est quoi ? elle a touché son nez ? euh j'ai l'impression le nez je sais pas je t'avoue que je sais pas j'ai regardé le nez je sais pas mais en tout cas les lèvres les gars c'est fait parcimonie ouais c'est bien fait ouais ouais moi je suis d'accord enfin sur le visage ah les bâtards bah Jinda elle est bien alors on est pas c'est autoguère c'est pas bien ce que vous lui faites parce qu'elle a rien à voir avec ça on dirait j'ai 12 ans et bah on se met dans le lot et elle est même 10 000 fois mieux en vrai que là franchement moi j'ai bien la deuxième alors les gars vous savez non non pas parce qu'on dirait que j'ai 12 ans alors qu'on avait 25 c'est pas vrai bah ma charla c'est bien mais tant mieux bah c'est très bien t'en a 55 et on dirait que t'en a 35 voilà tu vois c'est un magique là du coup ta quel âge enfin ça se demande pas mais t'es née en quelle année si si je peux t'es née en quelle année en 84 je vais avoir 37 ans ah tu les fais pas du tout je te promets si tu m'avais dit t'avais 28 ans je t'aurais cru bah je sais non c'est qui ah moi je sais c'est Maïma bah moi je sais ah non c'est euh c'est qui ça Léana ouais Léana Léana par contre elle l'affiche clairement ouais toutes les semaines elle est chirurgien et elle a refait tout elle refait les hanches toutes les jeunes c'est bizarre non c'est très bien fait mais elle en a fait un elle a fait le nez deux fois il me semble le nez augmentation mammaire ah je l'aurais pas connu les hanches les fesses le visage les faussettes enfin les faussettes les pommettes la totale disons qu'à droite ça fait festival de Cannes à gauche c'est la fête foraine de Palavas voilà la fête à neneux c'est ici non en fait à gauche on aurait dit Biona à droite Beyonce voilà exactement moi je vais avec des tongs éclatés à la fête foraine de Palavas ah ça je sais qui je crois que c'est Greg c'est Greg hein bien joué ouais je suis tombé dessus sur internet mais moi aussi j'en croyais pas mais j'avais déjà vu cette photo auparavant là ça se voit et moi j'ai dit falafel beau glow up hé tu sais l'adolescence on a tendance à avoir de l'embon bien sûr non mais il avait le visage gonflou et tout oui et que là il avait ah ça c'est euh ah ça c'était c'est Océane Viagé ah ça c'était ouais ouais c'est vrai ou une autre ou Marine mais quoi qu'il arrive c'est les mêmes après c'est le go up aussi alors moi je trouve Océane au fur et à mesure des années elle a fait un beau glow up et là elle commence à à déborder ouais quand je la vois en ITV non là elle commence à faire trop bah parfois le mieux est l'ennemi du bien voilà ouais faut savoir doser faut savoir doser qui est-ce c'est Sam non mais c'est Sam non c'est Sam non j'étais dans ma chambre j'étais dans ma chambre d'adolescence je devais avoir 16 ans là avec les spires partout ouais Britney à côté avec les posters de Britney et tout t'as vu oh la la mais pas mal t'as bien que ce glow up ouais c'est vrai quand je le dis ce glow up oh la la Zubir t'es un bâtard t'as reçu des trucs ? oui ben sur j'ai refait mon nez ah ouais j'ai refait mon nez quand j'avais 18 ans caprice hein caprice parce que j'avais vraiment une toute petite bosse mais et je voulais le nez vous savez de qui ? David Charvet David Charvet oh la la on valide on se comprend hein David Charvet ma passion avant ah je voulais le nez David Charvet ouais Mekam et Charvet c'était ma life ah ouais frère ah bah ça c'est toi quand j'étais dans le haram moi tu m'aimes bien en blonde je vais te donner mon avis j'étais pas trop corda sur les sourcils mais ouais y'en avait pas bah c'était la mode c'est vrai que c'était la mode à l'époque non 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 ils ont un follow les sourcils ah ouais non mais à l'époque moins y'en avait mieux c'était ouais c'était mon époque en 72 Muge a raison blonde ça te va de bien aussi ouais les deux te vont très bien non mais toi pour le coup c'est comme le vin aussi toi avec le temps je te bonifie ouais bah c'est gentil merci arrêtez je vais rougir c'est vrai c'est vrai l'oeuvre c'est qui ça ? oui là c'est Mila ah Mila elle est reconnue bah oui j'aurais jamais c'est pas vrai non mais alors pour le coup tiens ça s'est mis là j'ai mal en tête aïe l'oeil crasse ça ah ouais oh purée pour le coup vous avez pas vu ses stories elle dit qu'il y a des fantômes chez elle et tout arrête c'est son nez c'est carrément non je rigole moi j'ai fait 3 ans avec cette meuf et je vous jure que des fois il y a ce genre de choses elle se réveille dans la nuit oh Muche t'entends ok donc là c'est elle ah là c'est elle elle est là elle est là en tout cas non mais alors par contre cette photo c'est alors franchement c'est pas pour dire mais cette photo c'est abusé à gauche parce que moi Mila je la connaissais en 2010 sur Facebook elle était très très jolie mais elle est belle sur cette photo à gauche à gauche bah elle a un très beau visage non là à gauche Muche date attends la gauche ouais la gauche on est d'accord je trouve que c'est une jolie jeune fille non mais là sur la photo non mais en vrai oui elle était très jolie oui c'est ce qu'elle dit oui en vrai en vrai elle était avant la chirurgie elle était même plus jolie que maintenant ça veut dire qu'avant la chirurgie Mila vraiment elle avait un tout petit corps tout mignon et tout elle était dans mon Facebook je m'en rappelle très bien d'elle elle avait une belle petite tête une petite bouche toute pipeuse et elle était dix mille fois mieux même qu'à droite maintenant moi je la trouve belle même maintenant non c'est une belle femme c'est une belle femme mais après elle ressemble à plein de femmes de maintenant alors qu'avant elle avait son petit charme unique oui voilà la chirurgie le mot de la fin ah c'est fini c'est tout ah c'est pas mal j'ai terminé ah bah moi j'étais dedans j'ai kiffé on a kiffé c'était trop bien on a kiffé bon bah merci Mujda d'avoir été avec nous sur le 46e numéro 1 apparemment j'étais pas seul de quoi ? apparemment j'étais pas seul t'es bien accompagné aujourd'hui bah non voilà c'est bizarre Anissa merci infiniment pour cette première tu t'es sentie à l'aise je crois ah ouais de ouf franchement c'était trop génial en plus leur mouge et tout bah oui merci Mujda comme d'habitude comme à la maison Zoubir pareil t'as retrouvé ton siège on est bien avec tes petits collègues et j'espère aussi à la maison que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie voilà régalez vous bien ce weekend si c'est le début de semaine pendant que vous regardez cette vidéo et bien bonne semaine on se retrouve quoi qu'il en soit vendredi prochain pour la 47e déjà d'Aja prenez soin de vous on vous aime bye bye